On le sait que pour nos jeunes, ce n'est pas toujours facile. Heureusement, ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Salut Thomas! Ça va? Je suis contente de te revoir. L'entourage fait vraiment une différence et chaque petit geste compte. Décourage-toi pas, Tom. T'es capable. On va t'aider. C'est super, Thomas. Belle progression. Good job, Tom. Je suis pas mal fière de toi, mon grand. Parce que la persévérance scolaire, ça se cultive chaque jour, et ce, dès le début du parcours. Je tourne un peu. Oui, bravo! Vous voyez tout ça? Oui. Qu'est-ce que tu remarques entre les deux colonnes? J'ai vraiment une bonne idée, Tom. Si on fait ça, tout le monde va embarquer. Quand nos jeunes persévèrent, il y a un peu de tout le monde là-dedans. Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Bonjour tout le monde, Stéphane Fallu. Très heureux d'être le porte-parole du 20e anniversaire des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. Mon parcours à l'école n'a pas toujours été facile. J'ai eu des embûches, mais il y a eu des gens significatifs qui ont été importants pour moi. Des personnes qui ont été là pour m'encourager, pour m'aider à réaliser mes rêves. Alors, bravo aux professeurs, bravo aux intervenants, bravo à ma famille, aux voisins, à tous mes amis qui m'ont aidé à avoir un beau parcours scolaire. Parce que c'est un chemin qui n'est pas facile, ça je le sais, mais quand on se met en groupe et qu'on travaille fort, on peut réaliser nos rêves. Bravo à tout le monde! Merci Stéphane Fallu qui est porte-parole des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. Bonjour, bienvenue à ce webinaire intitulé « Le cycle motivation-réussite des neurosciences au projet terrain ». C'est un atelier qui est présenté par l'IRCM dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui, elles, sont chapeautées par le réseau québécois pour la réussite éducative. Alors, c'est sous le thème, vous l'avez vu, d'entrée de jeu dans le bloc initial, la présentation initiale. La thématique de cette année, c'est pour le futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Et on vous présente aujourd'hui donc le cinquième de six événements cette semaine présentés par l'IRCM. Alors, mon nom est Frédéric Charpentier de la firme VO2, animation, facilitation. C'est vraiment un privilège d'animer ce webinaire-là aujourd'hui avec vous. Vous êtes plus de 120 participants en ce moment à l'écoute, en train de vous former, à vouloir être motivés à réussir ce webinaire. Mais j'ai confiance en vous, ça va bien se passer. Alors, vous êtes des gens du milieu scolaire, des centres de service scolaire. Vous êtes des intervenants, vous êtes des professeurs, vous êtes des employeurs. Vous êtes des gens qui soutiennent nos jeunes dans leur persévérance scolaire. Et de par votre présence aujourd'hui, ce geste-là, ça compte, ça fait la différence. Merci infiniment de contribuer à la réussite de nos jeunes et du moins à leur persévérance pour atteindre des diplômes qui sont qualifiants, peu importe leur parcours. C'est vraiment très apprécié. Alors, j'espère que vous appréciez la plateforme de diffusion sur laquelle je vous donne quelques consignes utiles pour la suite des choses. Alors, sur cette plateforme-ci, peut-être que vous êtes en mode déjà plein écran. Alors, je vais vous demander de diminuer votre fenêtre puis d'aller sur la plateforme. Je vous explique ça rapidement. Juste en haut à droite, il y a des liens. Il y a le lien vers la programmation des GPS parce que ce n'est pas terminé. Vous allez pouvoir prendre connaissance là d'un autre webinaire qui aura lieu demain. Vous pouvez toujours vous inscrire d'ailleurs en cliquant sur ce bouton-là au niveau de la programmation. Il y aura la rediffusion aussi de ce webinaire-là qui va être disponible à partir de cet onglet-là et des autres webinaires. Il y a eu entre autres une conférence, en fait un entretien que j'ai eu avec Stéphane Fallu, le porte-parole des GPS. Et on s'est adressé à plus de 10 000 élèves de la quatrième année du primaire à la cinquième année secondaire. Ce fut très intéressant. Alors, si ça vous interpelle, ça va être disponible aussi en cliquant sur cet onglet-là. Juste en bas de la fenêtre de diffusion, appelons-la comme ça, je vous invite à vous diriger juste en bas. Il y a un rectangle blanc qui est là avec les consignes de connexion. Vous allez voir un code QR qui est là. Ça, c'est l'outil Mentimeter. C'est un outil interactif qu'on va utiliser aujourd'hui pour vous poser des questions, être en interrelation avec vous. On va vous poser des questions et c'est aussi par là que vous allez pouvoir vous poser des questions à nos intervenants. Alors, déjà tout de suite, vous pouvez aller scanner ça, numériser le code QR qui est là. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air une fois que vous numérisez ça. Et si vous n'avez pas la possibilité de numériser, vous pouvez aller ouvrir un autre onglet sur votre fureteur. Et vous tapez menti.com et vous entrez le code numérique qui apparaît à l'écran. Alors, j'ai déjà un bonjour qui vient d'arriver. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'entrer une question parce qu'au bas de votre téléphone, vous voyez en bas, c'est écrit QR. Je ne sais pas si avec le reflet, on voit bien, mais c'est écrit ouvrez les QR et vous cliquez là-dessus. Et puis, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions, vos réponses. On a une période de questions-réponses qui est prévue à la fin du webinaire aujourd'hui. Alors, pour le moment, on vous invite à élargir votre fenêtre de diffusion. C'est en bas à droite de la fenêtre de diffusion. Il y a un petit carré avec des flèches. Vous cliquez là-dessus et bang, on va être en plein écran dans vos ordinateurs. C'est pour améliorer votre expérience, assurer l'expérience de diffusion chez vous. Alors, afin de démarrer cet atelier, j'invite tout de suite à se joindre à moi. La directrice générale de l'IRCM, et j'ai nommé Chantal Denis. Chantal, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Frédéric. Alors, bonjour à toi. Et d'entrée de jeu, je veux souhaiter un bon jeudi persévère à toutes et à tous. Et également, je veux remercier tous les gens qui sont à l'écran ou dans le studio de s'intéresser à ce que fait l'IRCM. Et je veux remercier aussi les conférencières qui vont être là pour ce webinaire. Fantastique. Chantal, oui, j'ai vu que tu revais ton vêtement vert aujourd'hui pour le jeudi persévère. Ça, c'est pour souligner justement la persévérance scolaire. Ça se passe aujourd'hui même, si on est en direct chez vous, à moins que vous nous écoutiez en rediffusion. Mais c'est un beau geste. Donc, si on partait de la thématique, parce que bon, le cycle motivation-réussite ou réussite-motivation, qu'est-ce qui vous a inspiré à dire, OK, on devrait tenir un atelier là-dessus sur ce sujet-là? D'abord, on fait appel à nos partenaires, à nos membres. Et on a constaté que la partie motivation, c'est vraiment un enjeu important, d'une part. D'autre part, de mon côté, avec mes années au niveau de l'éducation, je me suis toujours posé la question, comment motiver mes élèves et comment motiver les intervenants auprès des élèves? Et finalement, Frédéric, tu as mentionné tantôt les activités qui ont déjà eu lieu dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. On a eu lundi, mardi, mercredi, des gens qui sont passés. Et à chaque journée, les témoignages étaient vraiment axés sur la motivation, donner un sens à ce que les jeunes vivent. Donc, pour nous, c'était important de faire ce lien-là entre la réussite et la motivation. Et pour présenter ce webinaire-là, aujourd'hui, on a fait le choix de deux experts. Ce sont deux enseignantes, on va les voir à l'écran dans quelques instants. Il y en a une qui est professeure au département des sciences de l'éducation Université du Québec en Outaouais, Geneviève Allaire-Ducette, et l'autre qui est enseignante à l'éducation des adultes au Centre de services scolaires Vallée-des-Tisseren, en résidence à la Maison jeunesse 12-17 de Vallée-Field. Elle est responsable du volet pédagogique. Alors, on a deux profils, une qui est plus science, recherche, et l'autre plus terrain. Pourquoi ce choix d'intervenante-là, aujourd'hui? Bien, maintenant, l'IRCM a la vision de devenir un pôle d'excellence en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative. Et pour cela, on veut se baser sur des données proventes tout en finançant des projets terrains, en soutenant des projets terrains. Donc, le fait d'avoir deux personnes, une spécialiste en recherche et l'autre spécialiste en pratique pédagogique terrain, et entre autres au niveau des décrocheurs, bien, on a pensé que ça pouvait faire une bonne combinaison et vraiment revoir le cycle motivation-réussite-réussite-motivation de deux points de vue différents, deux points de vue complémentaires, et on espère qu'on va pouvoir en ressortir avec de bonnes notions sur comment donner un sens à nos jeunes. Et non seulement, ça va être un bon exemple de collaboration, puisque, bon, la science et le terrain se rencontrent aujourd'hui pour vous permettre d'en soutenir un maximum d'outils, de bonnes pratiques, d'idées pour vos interventions, vos projets. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Merci, Chantal Denis, directrice générale. Bon webinaire et bonne suite des choses pour les JPS cette semaine. Merci. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci, Chantal. Alors, allons-y. Présentons-les ces deux expertes. Elles sont là pour vrai, pas juste en images. Notre première invitée est spécialiste des liens entre les apprentissages et le cerveau. Elle va nous apporter un éclairage sur les impacts des apprentissages sur le cerveau, ainsi que sur les défis que ça peut poser à l'apprentissage. Elle est professeure, donc, au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Geneviève Allaire-Dukette. Geneviève, bonjour. Ça va bien, Geneviève? Bonjour, Frédéric. Ça va bien, merci. Ça va très, très bien. Merci. Merci d'être là. C'est vraiment très apprécié. On invente du temps, parfois, et aujourd'hui, ça va être un temps qui va rapporter juste par votre présence et votre implication aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on y va. Vous n'allez pas faire ça seul, ce webinaire-là. Vous allez être accompagné d'une autre présentatrice. Alors, allons-y. Notre deuxième invité va nous partager son expérience en milieu adapté de scolarisation pour les raccrocheurs. Elle va nous aborder les mesures d'appui en persévérance scolaire, en remobilisation sociale. Elle va mettre l'accent sur les projets pédagogiques. C'est comme ça qu'elle va compléter votre rapport, Mme Malheur. Elle est enseignante à l'éducation des adultes au centre de service scolaire Vallée-des-Tissereins et en résidence à la maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield. Elle est responsable du volet pédagogique. Et je vous présente Geneviève Dupuis-Savard. Bonjour. Bonjour Geneviève, ça va bien? Oui, merci. Bon, tant mieux. Merci d'être là. C'est vraiment très apprécié. Ça promet d'être un super webinaire avec deux Genevièves. Alors, comme vous pouvez le constater à l'écran. Alors, si vous me permettez, mesdames, on va se faciliter la vie. Je vais vous nommer par votre premier nom de famille. Déjà, on voit Geneviève Allaire, mais bon, c'est pas votre nom complet. C'est Geneviève Allaire, dites-moi votre nom, Ducat, c'est ça. Alors, on va se faciliter la vie. Geneviève Allaire et Geneviève Dupuis, est-ce que ça fonctionne avec vous? Ok, fantastique. On va faire ça comme ça. Je vous présente donc le déroulement. On a travaillé sur ce webinaire-là ensemble à déterminer les axes, les angles, de quoi est-ce qu'on veut parler, comment on va aborder ça. Donc, rapidement, allons-y avec le déroulement du webinaire. Donc, dans quelques instants, on va connaître davantage sur vos passions, vos projets, ce qui vous habite. Et ensuite de ça, on va mettre la table au sujet du jour. On va essayer de trouver une définition à la motivation et à la réussite. Ça fait l'objet d'un exercice entre vous intéressant. On va établir un petit peu le profil du décrocheur d'aujourd'hui parce que, bon, ça a évolué dans les dernières années. C'est sûr qu'il y en existe plusieurs, parcours, plusieurs types, mais on va essayer de mettre un peu le doigt là-dessus sur les éléments clés. On va parler de l'impact des moyens pédagogiques. Et ensuite, on va vous offrir des conseils pour la mise en place de projets, des projets novateurs pour vous aider à stimuler la motivation et la réussite dans vos environnements. Enfin, on va terminer ça avec un petit mot de la fin, une synthèse et on espère avoir le temps de répondre à quelques questions de nos participants qui sont en nombre. Est-ce que ça vous plaît? Ça marche? Parfait. Alors, je vais tout de suite lancer la question suivante pour apprendre à vous connaître un petit peu plus. Peut-être, j'irai vers Geneviève Allaire, de nous parler de vos projets, de votre fonction à l'université, peut-être de vos recherches, de vos découvertes. Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous habite? Oui, merci Frédéric. Alors, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais en sciences de l'éducation. Puis, ce qui est un peu particulier, ce qui est moins commun, disons, en sciences de l'éducation, c'est de faire des recherches sur le cerveau directement. Alors, mes projets m'ont traité surtout de neuro-imagerie. Donc, je vais m'intéresser, par exemple, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des élèves qui ont des difficultés en sciences? Ça, c'est une des questions qui est centrale. Je vais donc demander à des élèves de faire des sciences dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, notamment. Donc, ce gros aimant-là qu'on peut voir dans les hôpitaux. Et je vais demander à des élèves qui ont des difficultés et des élèves qui ont plus de facilité. Puis, je vais essayer de comparer ce qui se passe dans leur cerveau pour essayer d'en déduire des connaissances qui vont nous permettre de mieux enseigner aux élèves qui ont de la difficulté, qui est l'un des objectifs, bien sûr, de tout système éducatif, d'aider le plus d'élèves possibles à réussir. Mais je m'intéresse aussi à d'autres questions, notamment, quel est l'impact de toutes sortes de stratégies pédagogiques et quel est aussi l'impact du développement des fonctions exécutives. Donc, tout ce qui traite du lien cerveau-apprentissage, c'est dans mes intérêts de recherche avec une spécialité plus pointue vers les sciences, les mathématiques et les élèves en difficulté. Fantastique. Tout à fait opportun pour la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je me dirige vers Geneviève Dupuis qui est enseignante en résidence dans une maison pour jeunes. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui habite vos journées? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Bien, c'est sûr qu'à la base, moi, j'ai une formation en enseignement. J'ai étudié au bac en enseignement au secondaire. Puis, j'ai fait une quinzaine d'années dans les écoles secondaires. Je me suis toujours… bien, j'ai toujours été attirée par les écoles qui étaient situées dans des milieux avec des indices de défavorisation élevés. Puis, ça m'a amenée tranquillement pas vite à finalement me réorienter vers l'école aux adultes où est-ce que se retrouvent une grande majorité de raccrocheurs. Et puis, c'est ça, depuis 15 ans, j'enseigne au Centre de formation générale aux adultes des Tisserands qui est à Valleyfield. Puis, depuis trois ans, on a un projet extraordinaire qui est quand même assez unique au Québec. C'est qu'il y a un partenariat qui s'est établi entre la commission scolaire et un organisme communautaire qui est la Maison des jeunes pour permettre à une enseignante de l'école aux adultes de travailler avec la clientèle qui… parce que la Maison des jeunes, c'est du 12-17, mais souvent, on crée des liens. Puis, après ça, ces jeunes-là qui ont 18, 19, 20, 21 ans se retrouvent… bien, c'est sûr qu'il y a une particularité peut-être chez nous. On est dans un milieu qui est quand même avec un grand indice de défavorisation dans certains quartiers à Valleyfield. Mais c'est ça, on avait le goût de proposer aux jeunes des projets où est-ce qu'ils pourraient tranquillement peut-être repenser à l'idée de reprendre leurs études. Donc, c'est pour ça que la commission scolaire me permet de passer un certain nombre d'heures à la Maison des jeunes pour développer des projets pédagogiques. C'est vraiment… J'imagine que ce n'est pas fréquent d'avoir une enseignante avec un background, une expérience en pédagogie dans une maison des jeunes. Ça ne doit pas être fréquent. Oui, tout à fait. C'est souvent, il va y avoir des partenariats comme ça entre les commissions scolaires et les carrefours jeunesse-emploi. Mais moi, je pense que ça gagne à être connu de travailler avec des maisons des jeunes parce que c'est vraiment une clientèle qui a tout à gagner de côtoyer des enseignants. Fantastique. Merci à vous deux pour cette brève présentation parce que, bon, c'est beaucoup plus que ça ce qui vous habite au quotidien. Merci pour ce résumé. Bien, on y va, on se lance. Si on avait à mettre une définition sur la motivation, la réussite, vous vous êtes prêté au jeu en préparation à ce webinaire-là. Il y a différents éléments qui composent la définition de la réussite, de la motivation. Mais avant de vous écouter à ce sujet-là, on va aller poser la question à nos participants et participantes. Alors, j'aimerais vous diriger vers Mentimeter, donc l'outil que je vous ai présenté, à vos téléphones, donc. Et puis, on va ouvrir la première question. La première question qui est, à quoi associez-vous la motivation? Alors, vous allez voir apparaître, je me dirige tout de suite ici sur mon téléphone. Et de mon côté, c'est apparu. Donc, à quoi associez-vous la motivation? Alors, est-ce que c'est à un élève ou une élève qui organise son temps, qui passe beaucoup de temps sur une tâche, qui répète la réalisation d'un exercice difficile, qui perçoit l'utilité d'une tâche et ou qui demande constamment des clarifications inutiles? Et là, il y a plusieurs réponses possibles. Allez-y avec vos votes. Vous pouvez cliquer sur plusieurs éléments comme vous le souhaitez. À quoi est-ce qu'on associe la motivation? Et vous cliquez « Envoyer ». Et là, tranquillement, on va aller assister aux réponses. Ce n'est pas évident. On vous demande de prendre le temps de lire ça. Il n'y a pas de souci, d'enjeu de temps. Il y a quand même une centaine de personnes, plus de 100 personnes. Alors, j'ai Vincent qui est à la technique. J'espère que je m'adresse à lui pendant ce webinaire. Vincent qui m'informe, qui a les questions, les réponses commencent à entrer. Peut-être qu'on peut voir ça, Vincent, commencer à voir un petit peu ce qui entre comme réponse de la part de nos participants, participantes. Alors, il y a une forte proportion des gens qui nous disent que la motivation est associée à un élève qui perçoit l'utilité d'une tâche. Ensuite, on s'en va à 26 % avec un élève qui répète la réalisation d'un exercice difficile. Et ensuite, ça vacille entre le 1 et le 5. Disons que c'est le 1, l'élève qui organise son temps. Et 9 % égalité entre l'élève qui passe beaucoup de temps sur une tâche et l'élève qui demande constamment des clarifications. Alors là, je me dirige vers nos deux expertes. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut... Voulez-vous réagir là-dessus? Est-ce qu'on envoie les bonnes réponses à l'écran? Allons-y avec les bonnes réponses. Allons-y, Vincent. Alors, les bonnes réponses étaient 1, 3 et 4. Je pense qu'on a une audience qui est allumée. On a des gens, n'est-ce pas? Tout à fait. Je pense que les participants ou les participantes ont très bien su identifier ce qui était surtout associé à la motivation. Bien sûr, aujourd'hui, on va en présenter une définition qui va nous servir pour le webinaire, mais il en existe plusieurs. Mais aujourd'hui, au sens où on va l'entendre, c'est exactement ça. Allons-y, Geneviève Allaire, avec cette définition de la motivation et les contextes qui y sont apparentés. Je pense qu'on a une planche à ce sujet-là. On va amener en ongle. Voilà. Oui, donc, la motivation, comme je viens de le dire, c'est un phénomène extrêmement complexe. Il y a des variables culturelles, il y a des variables sociales. Mais aujourd'hui, moi, pour faire des liens entre le cerveau ou du moins les connaissances en neurosciences et la motivation, il fallait qu'on s'entende sur une définition qui est opérationnelle. Et aujourd'hui, on va s'entendre pour dire que c'est un ou une élève qui choisit de s'engager pour atteindre un but, quel qu'il soit, petit ou gros, malgré les efforts qui sont requis. Et c'est ce qui est vraiment important. C'est pas atteindre un but quand c'est facile. Dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup besoin de motivation ou même peu ou pas du tout, pardon. C'est vraiment quand il y a des efforts à fournir, un élève qui persévère ou qui reste motivé malgré qu'il doit consentir des efforts. Et quelques intrus, juste pour le distinguer de ses cousins ou de ses cousines apparentes. Donc, la motivation, ce n'est pas la même chose que l'intérêt, bien qu'ils peuvent être liés. L'intérêt, c'est plus la disposition qu'on a à interagir avec certains objets. Bon, moi, j'ai des enfants d'en jeune âge, donc les dinosaures, ça peut être notre intérêt, on peut avoir un intérêt envers l'histoire. C'est pas nécessairement la motivation parce qu'il n'y a pas cette idée-là de devoir fournir des efforts. C'est pas l'estime de soi non plus qui est un jugement vraiment global, qui n'est pas associé à une tâche précise. Et finalement, ce n'est pas la même chose que la persévérance. La persévérance, c'est une des façons dont la motivation se manifeste. Intéressant, intéressant. Je vois qu'on peut mélanger facilement ces concepts-là dans le quotidien. Les mots sont importants. Geneviève Dupuis, je me dirige vers vous pour des exemples peut-être terrains à ce sujet-là de la motivation pour qu'on comprenne bien dans l'application ce que ça veut dire. Bien, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à choisir de s'engager? Je trouve que ces mots-là sont importants. C'est que plus que le jeune va avoir choisi lui-même de s'investir, plus qu'il va avoir le goût de faire des efforts. Donc, je pense que ces termes-là, le choix, c'est très important. Par exemple, il y a un jeune qui fréquente notre milieu adapté de scolarisation. Ça doit faire deux ans que je l'invite à venir. Là, ça fait peut-être deux semaines qu'il vient parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à se lever le matin. Mais là, étant donné qu'on l'a investi dans la tâche de défaire des vélos, il vient même quand on ne lui demande pas de venir. Il y a vraiment un lien. Disons que le vélo est un intérêt. L'intérêt est au service de la motivation à ce moment-là. Je dirais qu'au départ, c'est surtout qu'il a le goût de se réaliser ou il a un objectif de bien paraître aussi auprès de nous. Son objectif, en fait, en arrière, dans sa tête, c'est d'être engagé ici. On parle de vélo parce que nous, on sait de quoi on parle, mais de quoi on parle rapidement, en quelques mots, de ce projet-là. Oui, c'est juste parce qu'on a un atelier qui est offert aux jeunes pour apprendre à réparer et en faire des mises au point pour des vélos usagés. OK. On revient avec ça un petit peu plus tard. On vous lance maintenant, mesdames et messieurs, sur la deuxième définition. Allons-y avec « À quoi associez-vous la réussite maintenant? » Alors, on va envoyer cette question sur menti.com. Et voilà, elle vient d'apparaître sur mon téléphone. J'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, dans les choix de réponses, et encore une fois, vous avez la possibilité de cocher plusieurs réponses si vous le souhaitez. Alors, « À quoi associez-vous la réussite à un élève ou une élève qui perçoit ses erreurs comme des occasions d'apprendre, qui organise son matériel et son environnement de travail, qui planifie ses périodes d'études, un élève ou une élève qui obtient la note de passage en mathématiques, ou qui questionne et ou qui questionne un père ou un enseignant ou une enseignante pour comprendre la matière. » Alors, allez-y, on vous laisse voter. Pendant que vous votez comme ça, il y a un commentaire qui vient d'apparaître en nom qui était destiné à Mme Dupuis. Alors, on dit, « Je suis conseillère pédagogique dans un centre FGA au CSSDM de CREP et nous offrons uniquement des services en partenariat avec la communauté. » Oui, le CREP, oui, je connais bien le CREP et dans le fond, le CREP est un peu un modèle à suivre, moi je trouve, parce que j'ai visité plusieurs milieux adaptés de scolarisation à Montréal puis c'est ça, c'est que souvent dans les régions, ce sont les commissions scolaires qui ont des écoles aux adultes et c'est les directions des écoles aux adultes qui définissent un peu les besoins pour les enseignants. Mais le CREP est une organisation, si je ne me trompe pas, qui envoie des professeurs d'école aux adultes dans souvent des milieux adaptés de scolarisation ou des écoles, des classes qui sont organisées par exemple par les carrefours jeunesse en emploi. C'est formidable également. Alors, Vincent me dit qu'on est prêt à voir les résultats. Allons-y avec la tendance des résultats. Alors, à quoi associez-vous la réussite? On est majoritairement à 32%, un élève ou une élève qui perçoit ses erreurs comme des occasions d'apprendre. On s'en va vers une élève ou une élève qui questionne un père, un enseignant, une enseignante pour comprendre la matière. C'est à peu près l'équivalent pour l'organisation du matériel et planifier ses périodes d'études et finalement en dernier lieu qui obtient la note de passage en mathématiques. Alors, surprise, surprise des résultats. Je ne sais pas, je m'adresse aux deux Genevièves. Oui, c'est surprenant. En fait, c'est exactement ce qu'on cherchait parce qu'on s'attendait à avoir plus de réponses orientées vers la réussite scolaire ou l'obtention d'une note sommative. Donc, par exemple, la réponse sur l'élève qui a été la note de passage. Mais on voit que clairement, les gens ont fait leur devoir, les personnes qui participent au webinaire parce qu'on voit qu'ils entrevoient la réussite comme beaucoup plus large que simplement l'obtention de note de passage, ce qui est encourageant pour la suite, pour la prochaine. Alors, allons-y avec les bonnes réponses. Et voilà, toutes ces réponses sont bonnes. Et tout de suite avec peut-être la définition de la réussite selon vous, mesdames. Oui, bien la réussite, justement, on ne l'entendra pas que comme des résultats scolaires. Donc, c'est l'atteinte de façon plus générale d'un objectif d'apprentissage. Et un objectif d'apprentissage, ça peut être la réussite d'un examen, ça peut être l'obtention d'un diplôme, mais ça peut être aussi apprendre à planifier son travail, apprendre à multiplier, apprendre à lire certains mots. Donc, apprendre, et c'est donc pas la même chose qu'une reconnaissance d'acquis comme un diplôme ou un bulletin, bien que ce soit des indicateurs, puis que ça puisse en faire partie. Donc, on voulait être sûr que vous ayez une définition large et je sens que vous l'avez. Alors, on peut poursuivre. On peut poursuivre. Peut-être Geneviève Dupuis avec quelques exemples pour comprendre ça dans les terrains de la pratique de la chose. Oui, une réussite. C'est ça, parce qu'on ne peut pas oublier que la mission de l'école, c'est pas seulement enseigner des matières académiques, c'est dans le fond de former des citoyens qui vont être actifs puis qui vont pouvoir faire avancer notre communauté. Et moi, j'ai des exemples de réussites qui sont des fois tout simples. Des élèves qui ont eu des enjeux de santé mentale, qui sont restés à la maison peut-être depuis un an, deux ans, trois ans, suite à la pandémie. Le fait de ressortir de la maison, de s'inscrire dans une classe pour faire tranquillement un retour vers des études, puis de se présenter à chaque jour au-delà du résultat académique. Tout est dans la réussite personnelle aussi, de se dire, moi, je suis fière de moi, je suis capable de faire ça chaque jour. Puis cette réussite-là va les amener ensuite vers autre chose. Formidable, merci beaucoup. Alors, des définitions, maintenant, on va passer, on va s'attarder aux facteurs de motivation en persévérance scolaire, autant au niveau de la science que de son application sur le terrain. Mais juste avant d'aller vers là, on va revenir un petit peu en arrière. Si on allait vers le profil du décrocheur, je m'adresse à Geneviève Dupuis, qui travaille depuis 25 ans maintenant avec une clientèle qui est vulnérable, près de 15 ans aussi à l'école aux adultes. Ça a évolué. Il faut dire, attention, il ne faut pas mettre des stéréotypes ou des profils, mais ça a évolué, ça a changé le profil du décrocheur. Oui, malheureusement, le décrochage scolaire aujourd'hui se fait de plus en plus jeune. Nous, on a des programmes, on a des projets avec des élèves qui sont en sixième année. J'ai beaucoup de sons de cloche de direction d'école qui me racontent qu'il y a des élèves de cinquième, sixième année qui ont des taux d'absentéisme très élevés. Dans le fond, c'est un peu ça qui se passe, c'est que le jeune se présente de moins en moins à l'école où il va de façon très sporadique. Donc, il manque beaucoup de notions, il prend du retard. Des fois, ce sont, oui, ce sont parfois des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, mais des fois, c'est souvent lié, parce que c'est ça, je parle des deux facteurs principaux, la démotivation puis le contexte externe. Souvent, ça va ensemble, c'est que le facteur enseignant est très important puis ça a été soulevé dans l'actualité dernièrement. Le lien avec le professeur est super important. Le professeur fait souvent de grands efforts pour essayer de s'attacher ou de créer un lien avec leurs élèves. Mais quand l'élève est absent, c'est très difficile de faire quelque chose. Puis ça m'amène à parler de la situation externe, qui souvent, on entend parler de plus en plus de négligence éducative. Ça, c'est un terme qui vient de la protection de la jeunesse. C'est que quand les élèves ne sont vraiment pas souvent à l'école, souvent, on va être obligé de signaler cette situation-là. Puis quand on va voir après ça, dans le milieu familial, qui est souvent issu de, c'est un milieu qui est souvent vulnérable, le parent manque d'outils ou arrive au bout aussi de ses ressources pour inciter son jeune à se lever le matin puis à aller à l'école. Donc, c'est ça, je n'aimerais pas tous les facteurs, mais si j'en souligne deux, je dirais que ces deux-là, c'est vraiment un problème majeur. Merci beaucoup. Merci pour cette précision-là. Je me dirige maintenant vers Geneviève Allaire. Comment est-ce que la motivation ou en fait la démotivation opère dans le cerveau? Comment on réussit, en fin de compte, à raccrocher ces jeunes-là dont Geneviève Dupuis nous parle? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Oui, pour répondre à la question, il faut un peu revenir à qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend ou quand on prend des décisions de manière générale. Et puis, je ne sais pas si on a le visuel qui est prêt pour m'appuyer. Dans le fond, on est toujours, quand on est à l'école ou quand on est en train de prendre des décisions, en train de faire des prédictions. Un enseignant nous demande d'écrire un mot, de nous exprimer, de donner notre opinion sur un sujet, d'apprendre à démonter ou monter un vélo. Tous nos apprentissages reposent sur des réseaux de neurones. Je ne l'apprends pas, donc tout ça prend place dans notre cerveau et ça va nous amener à faire une prédiction. On va essayer d'orthographier un mot, on va tenter de résoudre un problème mathématique. Et quand on ramène ça à sa plus simple expression, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit on a une réponse qui est appropriée. Dans ce cas-là, on reçoit ce qu'on appelle une rétroaction positive. On a donc obtenu un résultat qui est conforme à ce qui était attendu de nous. On est présent à l'école un matin, par exemple. Et ça, ça crée un relâchement de dopamine ou ça crée un renforcement positif dans notre cerveau. Et ça se fait de façon très facile, c'est-à-dire que ça se fait de façon presque automatique. On a ce réseau-là de renforcement, de rétroaction positive qui va nous créer un sentiment de satisfaction, de plaisir, etc. Donc ça, c'est la première, et on espère, l'issue qui arrive le plus souvent ou la plus fréquente. Par contre, il arrive souvent, et là, je m'intéresse à toutes les enseignantes et les enseignants parmi les participants, mais il arrive que les élèves font des erreurs, donc que leur prédiction ne soit pas conforme à ce qu'on attendait. Ils ont fait une erreur dans l'orthographe d'un mot, ils ont fait l'erreur dans une résolution de problème en mathématiques. Et quand ça se passe, on obtient ce qu'on appelle du renforcement négatif comme élève. Et c'est là que tout le coup associé à corriger notre erreur arrive. Donc contrairement au renforcement positif qui va être obtenu à l'aide de relâchement de dopamine, l'activation du renforcement négatif, pardon, la réaction qu'on doit avoir face au renforcement négatif, c'est de modifier ce qu'on a comme connexion neuronale. Ça va donc nous demander de mettre en marche des mécanismes cérébraux qui demandent énormément d'efforts. Et donc la motivation, là vous dites, est-ce qu'on va en arriver à la motivation? Ben oui, j'y arrive. La motivation, c'est toute cette question-là d'analyse coût bénéficie. Est-ce que face à une erreur, face à une rétroaction négative que je reçois, est-ce que ça vaut la peine que je fasse le coup de corriger mon erreur? Est-ce que ça vaut la peine que je me lève à l'heure plutôt que de me lever en retard? Est-ce que ça vaut la peine que je corrige ma dictée? Est-ce que ça vaut la peine, etc. Donc, ce que je vais voir aujourd'hui avec vous dans le cadre du webinaire, c'est comment on peut arriver à favoriser cette analyse coût-bénéfice-là. Et je vais passer par deux chemins. Je vais voir comment, en tant qu'enseignant, on peut diminuer le coût et comment on peut maximiser la perception que les élèves ont des bénéfices. Et c'est vers là que je m'en vais. Donc, ben voilà, j'y arrive. Et donc, on a comme deux choix comme enseignants pour favoriser la motivation. Et là encore, je parle du domaine des neurosciences, bien sûr. On a deux choix. La première chose, ce qu'on peut faire, c'est changer la perspective des élèves par rapport au coût que ça coûte de corriger nos erreurs. Et pour ce faire, la méthode qu'on a qui est la plus probante, donc appuyée par le plus grand nombre de recherches, le plus grand nombre de données, c'est l'idée de cultiver chez nos élèves cet état d'esprit qu'on appelle dynamique. En cultivant un état d'esprit dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est opposé à un état d'esprit qu'on appelle fixe. Et un état d'esprit dynamique, ça veut dire croire qu'on peut s'améliorer. Parce que si l'élève ne croit pas qu'en corrigeant son erreur, il va être capable de s'améliorer, ben l'évaluation coût-bénéfice va être extrêmement désavantageuse. Il y a peu de chances que l'élève s'engage dans la révision, dans la correction de son erreur. Et pour arriver à cultiver cet état d'esprit dynamique-là, qui d'ailleurs, c'est une mesure qui a le plus d'impact chez les élèves à risque et chez les élèves en difficulté d'apprentissage, donc il y a deux choses, deux principales stratégies qu'on peut mettre en place. La première, c'est permettre aux élèves de comprendre ce qui arrive dans leur cerveau quand ils apprennent, donc connaître la notion de neuroplasticité, connaître le fait que nos connexions neuronales sont toujours en train de se former et de se déconnecter. On est constamment en train de changer notre cerveau quand on apprend. Donc, on a ce pouvoir-là, on a ce contrôle-là sur notre apprentissage. Mais il y a aussi, et on va le voir tout à l'heure dans une question qu'on vous pose, une façon de fournir de la rétroaction qui est compatible avec un état d'esprit dynamique, c'est-à-dire de ne pas associer les réussites des élèves ou leur succès, par exemple, à leur talent, en de dire, toi, t'es bon en mathématiques, toi, t'as du talent en basketball, toi, t'as du talent en littérature. Donc, plutôt que de donner des rétroactions qui vont parler du talent ou de la compétence, pas parler de la compétence, mais de l'intelligence de l'élève, on va plutôt donner une rétroaction qui va être centrée sur l'effort que met l'élève, mais aussi la stratégie qu'il utilise. Donc, donner plus une rétroaction du type, bravo, t'as réussi à étudier, par exemple, par petits moments toute la semaine plutôt que d'étudier quelques minutes seulement avant l'examen. Donc, t'as réussi à répartir ton temps d'étude, bravo. Et la deuxième idée aujourd'hui, c'est celle-là, elle ne touche pas à l'analyse du coût, elle parle plus des bénéfices. Il faut aussi que l'élève ait quand même une rétroaction positive assez fréquente parce que, comme je l'ai dit, corriger nos erreurs, ça demande physiquement, ça demande des calories à notre cerveau, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, il faut aussi qu'il y ait un certain bénéfice. Et pour augmenter les bénéfices, il faut augmenter ce relâchement de dopamine-là. Et ça passe donc par donner plus de rétroaction positive et donc plus de... fournir plus d'occasion à l'élève de réussir. Et pour ça, bien, il faut passer par cet équilibre-là entre rétroaction positive et... pardon, entre tâches faciles et tâches difficiles. Il faut à la fois proposer à nos élèves des tâches faciles et des tâches difficiles pour les deux raisons suivantes. C'est que les tâches faciles vont permettre le relâchement de dopamine, mais elles ne vont pas permettre de corriger nos erreurs. On ne peut pas que donner des tâches faciles, sinon il n'y a pas d'apprentissage. Donc, il faut, à travers une majorité de tâches faciles, donc une vaste majorité, insérer quelques tâches difficiles qui vont permettre donc de bénéficier de cette dopamine-là. Donc, l'élève se sent, sent qu'il peut apprendre, qu'il a des compétences, mais aussi lui fournir cette occasion-là de corriger ses erreurs. Fantastique. J'ai pris un petit moment, puisqu'on vient de recevoir une question en lien avec ce que vous venez d'expliquer. On nous demande, quelles sont les caractéristiques ou les risques d'un état d'esprit statique, à l'inverse de dynamique? Intéressant. Oui, donc, un état d'esprit statique, ça se manifeste par quelqu'un qui pense que l'intelligence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas améliorer. C'est-à-dire qu'on est avec un certain potentiel, puis moi, j'ai toujours eu, je ne sais pas moi, 50 % ou 40 % en maths. Ça, c'est mon potentiel. Il est fixe. Donc, le risque qui vient avec cet état d'esprit-là, fixe, c'est de penser que ça ne vaut pas la peine d'aller vers la correction d'erreur, parce que même si j'arrive peut-être à corriger mon erreur, ça ne m'en rendra pas meilleure. Je ne vais pas être capable d'arriver à atteindre l'objectif que je me suis fixé, un peu comme Geneviève disait tout à l'heure, peu importe où se situe cet objectif-là. Donc, un état d'esprit fixe, c'est vraiment l'idée qu'on a un potentiel qui est immuable et donc que ça ne vaut pas la peine de consentir les efforts pour s'améliorer. Merci beaucoup. J'aimerais entendre Geneviève Dupuis réagir à ces idées-là. Est-ce que dans l'application, est-ce que vous vivez ça, ces deux variantes-là? Oui, tout à fait. Puis, ça revient à... Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Geneviève. Puis moi, ça me ramène à l'idée que c'est important de s'appuyer sur la recherche parce que, par exemple, au service, au centre de formation aux adultes où est-ce que j'enseigne, on est le deuxième centre aux adultes qui a décidé d'adopter ce mode. C'est un soutien au comportement positif. C'est Normand Bayargeon qui est un monsieur qui s'est beaucoup appuyé sur la recherche pour développer ce programme-là. Dans le fond, on a choisi d'adopter ce soutien au comportement positif-là pour à la fois sensibiliser les enseignants à l'importance de la rétroaction positive et à la fois augmenter le nombre de rétroactions positives qu'on peut donner aux élèves. Puis la façon dont ce programme-là fonctionne très rapidement, c'est qu'on leur remet des cartes qui sont ensuite des récompenses qu'ils peuvent appliquer pour un paquet de trucs. Mais je dirais que pour le vivre, quand je remets des cartes aux élèves, c'est pas tant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec la carte que le moment où ils reçoivent cette carte-là ou les mots qui expliquent pourquoi ils reçoivent cette carte-là. Puis le fait que ce soit tangible pour eux, bien, ça marque un peu. Moi, j'ai l'impression que ça fait exactement l'effet que tu expliquais, Geneviève, dans le cerveau ou le sentiment de compétence ou, tu sais, la dopamine est activée parce que même si on va faire une rétroaction, par exemple, sur, je prends ton exemple de correction dictée, où, oui, il y a des erreurs, où il y a des choses à travailler, ils ont des efforts supplémentaires à faire, le fait quand même de reconnaître que ce qu'ils ont fait est une réussite parce qu'ils ont achevé la tâche, parce qu'ils ont, tu sais, on est capable de trouver des raisons pas toujours en lien avec le nombre de fautes commises. Mais ça donne le goût, après ça, à l'élève de poursuivre la tâche. Puis ça augmente sa motivation. Je vous écoute toutes les deux, puis je me pose la question, qu'est-ce qui vient en premier? On est en train d'y répondre, mais qu'est-ce qui vient dans quel ordre? Est-ce que le niveau de réussite dépend du niveau de motivation ou est-ce la réussite que découle la motivation? Est-ce qu'on est capable de statuer là-dessus, de dire, regarde, ça prend plus de réussite, donc on va être motivé ou il faut motiver pour obtenir plus de... Et à quel point est-ce que c'est un cycle qui se répète? Oui, bien ça, c'est une question que je pense l'ensemble des professionnels de l'éducation se pose, puis l'ensemble du monde de la recherche aussi se pose. Ça ne fait pas très longtemps qu'on a des données pour nous aider à identifier l'œuf ou la poule, mais ce qu'on a comme recherche a été en fait mené au Québec avec des chercheurs de l'Université Laval. Puis ce qui a été fait, parce que la méthodologie est quand même importante pour comprendre d'où viennent ces résultats de recherche. Ils ont suivi une cohorte d'élèves aux primaires en mathématiques pendant quatre ans. Ils ont analysé leur motivation et leur réussite à l'an 1, à l'an 2 et à l'an 4. Donc, du premier cycle jusqu'au deuxième cycle du primaire. Et ils se sont demandé... En fait, ils ont pris leurs notes, donc leurs résultats académiques en mathématiques et leur niveau de motivation qu'ils ont mesuré par questionnaire. Et ils ont essayé de voir est-ce que connaître la motivation d'un élève à l'an 1 nous aide à prédire sa réussite à l'an 2? Et à l'inverse, est-ce que connaître la réussite nous aide à prédire la motivation? Et roulement de tambour pour les résultats. La motivation ne nous aide pas à savoir si un élève va réussir l'année suivante. Par contre, la réussite ou le niveau de réussite d'un élève nous aide à prédire sa motivation. Donc, on a eu un élément de réponse. Bien sûr, c'est un domaine qui est toujours en développement. Mais ce qu'on a comme résultat à l'heure actuelle, c'est que la réussite précède. Mais bien sûr, une fois que la motivation est instaurée, il y a une certaine boucle de rétroaction qui se produit. Mais si on est enseignant et qu'on a quelque chose à favoriser d'abord, c'est favoriser la réussite de nos élèves. Donc, adapter la difficulté des tâches qu'on a et suivre toutes sortes de stratégies. Donc, on va pouvoir parler dans les prochaines minutes. Mais réussite est clairement et univoquement le point de départ pour générer ou pour susciter la motivation. C'est très intéressant. Je me dirige vers Geneviève Dupuis pour vous demander des exemples de ça que peut-être dans vos projets, ce que vous mettez en place pour permettre de vivre ces réussites-là, pour amener de la motivation. Comment est-ce que ça s'incarne, ça se vit, ces résultats de recherche-là, ou du moins cette théorie-là? Nous, c'est vraiment la base de nos projets, je pourrais dire. Parce que là, c'est sûr que je parle principalement pour une clientèle de jeunes qui ont décroché. du système scolaire ou qui se sont fait décrocher, parce qu'on ne pourra pas passer sous silence, que ce n'est pas toujours leur choix à eux. Mais qu'est-ce que je veux surtout nommer, c'est que notre but, nous, c'est de les mettre dans une situation, de les mettre dans un contexte où ils vont automatiquement vivre une réussite. Et nous, c'est la technique des plus petits pas possibles. Donc, souvent, la façon, on va prétexter qu'on a besoin d'aide, parce que la plupart de nos projets, on a trois projets quand même sur cinq qui sont de l'implication dans notre communauté. C'est du travail bénévole, c'est une forme, en tout cas, de travail qui fait que ça redonne à la communauté. Ça fait que souvent, ça va être une façon, nous autres, d'approcher le jeune. « Hey, j'ai besoin d'aide demain. Penses-tu que je pourrais venir m'aider? On s'en va dans une école, j'ai plein de livres à apporter. » Puis là, en fait, le fait que l'élève se présente, puis nous aide, puis ensuite qu'il fasse certaines tâches reliées à l'activité du jour, bien, à la fin de la journée, c'est sûr qu'on va prendre le temps de lui dire « Hey, merci, grâce à toi, on a été capables de le faire, puis on a rendu des enfants contents, puis tu as vraiment contribué à la réussite de la journée. » Puis après ça, le jeune, il se l'approprie, cette réussite-là. Ça fait en sorte que ça… C'est sûr que c'est les plus petits pas, comme je disais. Peut-être que ça va faire en sorte juste qu'il va revenir l'activité suivante, mais on bâtit tranquillement sur des moments positifs qu'il vit, associés à de la réussite, parce que « Hey, grâce à toi, on a une animation avec une marionnette, hey, merci, si tu n'avais pas été là, j'aurais fait l'animation sans marionnette. » Donc ce sont des petites situations comme ça que les jeunes vivent, qui font en sorte qu'on est capable de les accrocher à quelque chose. Puis nous, nos objectifs sont toujours d'augmenter leur estime, leur confiance, de nourrir leur dignité, d'avoir un côté orientant, puis de stimuler leurs neurones. Tout ça en socialisant, bien sûr, parce que quand ils sont exclus du milieu scolaire, ils ne peuvent pas socialiser. Tout ça fait en sorte qu'ils repartent avec vraiment l'impression qu'ils ont gagné quelque chose. Définitivement. Merci beaucoup. Alors, continuons dans ces stratégies-là, les moyens pour favoriser, mettre en place, en fait, favoriser plus de réussite, motivation, peut-être avec Geneviève Allaire. Oui, bien, Geneviève, depuis savoir, tu me rassures. J'aime beaucoup entendre que vous favorisez la réussite et la rétroaction, parce que dans ce que tu disais, il y a deux éléments qui sont aussi confirmés par la recherche. C'est le fait que souligner les bons coûts des élèves, ce n'est pas automatique. On a comme réflexe en tant qu'enseignant ou enseignante, parfois, de corriger. Et quand on corrige, bien, ça veut dire identifier les erreurs, alors qu'identifier et souligner les bons coûts des élèves, ça contribue énormément, ce fameux renforcement positif-là, au relâchement de dopamine. L'autre élément que je trouve important, c'est la façon de donner la rétroaction. Quand tu parlais de, ce n'est pas nécessairement la récompense qui est importante, c'est ce qui est écrit sur ces fameux cartons de rétroaction positive-là. Et c'est exactement ce qu'on remarque dans les recherches. Les élèves apprennent mieux et sont plus motivés quand ils reçoivent une rétroaction qui est précise et élaborée, c'est-à-dire qui s'attarde au comportement qu'ils ont eu ou à la tâche qu'ils ont réussie ou à la stratégie qu'ils ont employée. Donc, les liens recherche-terrain me semblent très évidents ici. Je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive. On passe à une question peut-être? Allons-y avec la question. Peut-être que Geneviève Dupuis voulait réagir à ce que vous disiez puis après ça, on va aller à la question. Oui, vous aviez une question sur le renforcement positif, je crois. OK, allons-y. Oui, on a reçu une question. Apporter du renforcement positif exclut-il de parler des erreurs sans mettre tout le poids dessus? Je pense que non. Parce que bâtir le lien de confiance entre l'élève et l'enseignant, c'est aussi agir et parler avec authenticité, transparence. Bien sûr, on choisit nos combats. Ça ne veut pas dire qu'on va nommer tous les éléments qui sont à corriger ou tous les comportements qui ne sont pas les bons ou dans le document ou dans le travail qui a été fait. Mais c'est sûr qu'on parle de 7 à 10 rétroactions positives pour que ça ait un impact. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus de rétroactions positives que d'éléments à corriger. Mais à quel point est-ce qu'on est dans le positif ou dans le constructif? Pour moi, dans ma perception, quand c'est constructif, il s'est passé telle chose, on aurait pu bâtir là-dessus et aller ailleurs, mais on n'est pas maître de la perception si on tombe dans l'un ou l'autre des spectres. Est-ce que ça reste positif quand c'est constructif? Est-ce que c'est aidant, pas aidant? Je m'interroge. Oui, si je peux faire un peu de pouce sur cette idée-là. C'est sûr que l'idée de constructif, pour que ça soit perçu comme constructif, il faut avoir cet état d'esprit dynamique-là. Sinon, on a l'impression que… Oui, l'intention doit être là réellement. Exactement. Mais la question m'amène aussi à compléter ce que Geneviève vient de dire, parce que c'est aussi une question qu'on s'est posée en recherche. Est-ce qu'une tâche trop facile ou une tâche… En fait, quel est l'impact d'une tâche trop facile ou d'une tâche trop difficile? Puis, je fais le lien avec le nombre d'erreurs. Quand une tâche est trop facile, il n'y a presque pas de dopamine qui est relâchée. Il faut que la tâche comporte certains éléments difficiles. Et les élèves, ce qu'on voit en recherche, c'est que quand la tâche est difficile, mais qu'ils arrivent quand même à avoir un bon taux de réussite, puis je vais vous dire le taux dans quelques secondes, là, on a le maximum ou le taux optimal de relâchement de dopamine. Et c'est quoi cet équilibre-là? C'est la question tellement importante. Il n'y a pas un chiffre magique, mais grâce à l'intelligence artificielle, on a des résultats qui commencent à sortir et il semble que le taux optimal, ce serait environ 85 à 90 % de rétroaction positive et à peu près 10 % de la tâche qui nécessiterait de corriger des erreurs. Donc, ça ne nous donne pas, bien sûr, et ce n'est pas obligatoire de suivre ce chiffre-là précisément, mais ça nous donne un ordre de grandeur comme enseignant, ces premières recherches-là, de ce qui est perçu comme l'élève comme étant une quantité raisonnable d'efforts à consentir pour s'améliorer. Et donc, quand on propose des tâches aux élèves où ils reviennent avec une note de 70, 50, 40 %, on comprend que c'est trop. Il y a une perception de l'analyse coût-bénéfice qui est très désavantageuse. Alors que quand on leur permet d'avoir une vaste majorité de réussite, mais qu'on leur donne quand même ces tâches difficiles-là où on va justement revenir sur leurs erreurs, il semble qu'on obtient les meilleurs résultats au niveau de la motivation et de la réussite. Très clair. Merci beaucoup. On a reçu une autre question qui fait le lien avec un peu le diagramme qui a été montré tout à l'heure dans la rétroaction, dans les cas de rétroaction. On nous demande, dans le cas d'un jeune qui n'est pas habitué de réussir, une réussite non attendue, disons, ou d'être encouragé, est-ce qu'une rétroaction positive peut engendrer une certaine modification des connexions neuronales plutôt que de les renforcer comme dans le schéma? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut modifier nos connexions neuronales par la rétroaction positive? En fait, oui. Je ne pensais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un peu plus complexe, mais effectivement, on peut obtenir de la rétroaction, on peut, à partir de la rétroaction positive, réaliser des nouvelles connexions et surtout, ce qu'on peut réussir à faire, c'est permettre aux élèves de connecter leur réseau de correction d'erreur, je vais essayer de le dire le plus simplement possible, obtenir de la rétroaction positive, bref, en corrigeant leurs erreurs, que ça devienne finalement que les deux systèmes soient connectés, que ce ne soit pas que correction d'erreur et rétroaction positive de l'autre côté. Donc, ce qu'on peut faire comme enseignant, c'est quand les élèves arrivent à corriger leurs erreurs, on leur donne une rétroaction positive puis là, ils deviennent en fait encouragés quand ils corrigent leurs erreurs et c'est là qu'on a un effet un peu boule de neige. Donc, oui, c'est possible dans ce contexte-là. Sinon, en général, non, la rétroaction positive, elle va renforcer la force des connexions, donc elle peut accélérer, elle peut faire en sorte qu'un élève devient plus efficace. Donc, même si on se fait dire qu'on a bien réussi à une tâche qui était assez facile, bien, ça nous aide quand même à renforcer les réseaux de neurones puis quand nos réseaux de neurones sont plus renforcés, bien, on devient plus rapide à la tâche, ce qui est aussi une réussite parce qu'il faut devenir automatisé, il faut devenir rapide à des tâches pour pouvoir passer au niveau suivant. Donc, ce serait ma réponse en deux temps. Merci beaucoup, merci. Comme vous voyez, on triche un petit peu. On avait gardé une période de questions pour la fin, mais comme il y a tellement de réactions, c'est ce que je vous propose de faire. Allez-y, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, et si on a le temps, je les envoie à nos présentatrices et puis on y répond sur le moment, sinon on les garde pour la fin. Nous aussi, on a des questions pour vous. Est-ce que, mesdames, vous seriez d'accord à ce qu'on y est avec une question pour nos participants, participantes? Alors, on veut vous demander quelles sont les stratégies qui favorisent la réussite? C'est un peu comme un examen. On en a parlé beaucoup dans les dernières minutes. Alors, avez-vous bien écouté? L'arroseur à roser pour les enseignants, enseignantes qui nous écoutent ou intervenants. Alors, on peut montrer la question en ondes, s'il vous plaît, Vincent. Alors, quelle stratégie favorise la réussite selon vous? Il y a plusieurs réponses possibles. Aller à votre téléphone. Puis, dans les choix de réponses, donc, est-ce que parmi les stratégies qui favorisent la réussite, il y a proposer des tâches difficiles pour favoriser les défis? Je vais regarder ici. Moi, c'est entré de mon côté. Proposer des tâches faciles pour augmenter la dopamine. Est-ce que c'est de fournir de la rétroaction positive? Alors, on parle de ne pas négliger de dire aux élèves qu'ils ont réussi ou qu'ils ont réussi. Est-ce que c'est d'attribuer le succès à l'effort dans nos encouragements? Continue à faire des efforts. Tu vas y arriver. Vas-y. T'es bon. T'es capable. Attribuer le succès à l'effort et aux stratégies dans nos encouragements. Alors là, il y a un élément de plus qu'en quatre. Alors, on dit que l'objectif n'est pas de réussir tout d'un coup. C'est plutôt de développer sa compréhension étape par étape. Donc, au numéro 5. Peut-être qu'on peut déjà voir le choix des réponses à l'écran. Vincent, la technique, on va pouvoir diffuser ça. Puis, même y aller cette fois-ci avec les réponses en direct. Qu'est-ce qu'il y a pour voir la tendance? On peut afficher les réponses qui apparaissent. Alors, voilà, on voit la tendance en trois et en cinq comme étant des stratégies qui favorisent la réussite. Alors, favoriser, fournir de la rétroaction positive. Attribuer le succès à l'effort et aux stratégies dans nos encouragements. Est-ce que nos jeunes vièves veulent commenter les résultats qui entrent en ce moment? Oui, bien, encore une fois, moi, je suis grandement impressionnée. On a inséré un petit piège dans cette question-là. C'est la... Est-ce que je peux me permettre d'y aller tout de suite voyant le temps qui fait? Certainement, allons-y. Oui, donc on avait intégré un petit piège, ce qui est la réponse 4, le choix de réponse 4. Donc, il faut faire attention à ne pas attribuer le succès qu'à l'effort. Pourquoi? Bien, c'est qu'il faut l'attribuer à l'effort et à la stratégie parce que vous avez sûrement dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle vu un cas où l'effort ne mène pas nécessairement à une réussite. Donc, on ne veut pas que l'élève momentanément se sente motivé, mais que voyant que des heures d'études l'ont amené à un échec, à un examen, on ne veut pas qu'il se décourage pour la prochaine fois. Donc, il faut que notre rétroaction s'attarde à la fois à la quantité d'efforts mis, mais aussi à comment ces efforts-là sont déployés. Merci, merci pour cette précision-là. J'avoue avoir été surpris. J'étais parmi ceux et celles qui se sont fait prendre au jeu parce que, bon, quand je vois ça, moi, on encourage les efforts. Pour moi, c'est quelque chose de bon, mais je comprends la nuance que c'est sur les stratégies qu'il faut mettre. Ça ne peut pas, un doit venir avec l'autre pour favoriser vraiment la réussite. Exact. Oui. C'est vraiment été une nuance très, très importante. Je trouve que dans notre société, on ne connaît pas ça. Donc, la valeur de la recherche du cerveau qui vient nous faciliter la vie, peut-être Geneviève Dupuis à ce niveau-là, à quel point est-ce que c'est aidant d'appliquer ces connaissances-là dans votre messie, dans ce que vous faites? Oui, je trouve que c'est primordial parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se font en éducation. Puis, bien là, moi, je vais parler terrain, en tant que prof, mettons, débordé. Ce n'est pas tout le jeu du soir que je vais commencer à lire une étude pour améliorer mes pratiques. Mais on y gagnerait beaucoup parce que là, en prenant du recul pour essayer de penser à des projets qui collent, parce qu'on cherche de toutes les façons possibles à raccrocher nos jeunes parce que les taux de décrochage sont faramineux puis on est un peu dépassé parce qu'on se dit, bien, si ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on peut le faire? Bien, je pense que c'est ça. Les réponses se trouvent souvent dans la recherche. On gagne à se coltiner avec des chercheurs. Définitivement. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi vous jumeler aujourd'hui. Si on allait vers des exemples concrets d'applications personnalisées dans les milieux adaptés de scolarisation, on a entendu déjà des bribes tout à l'heure de projets qui existent. Geneviève Dupuis, je vous laisse la parole pour nous présenter ces projets-là. Oui, je vais faire ça rapidement puis je veux juste nommer aussi à tous les gens qui nous écoutent si vous avez besoin ou envie d'avoir plus d'informations. Nous, ça fait partie de nos mandats que de partager ce qu'on fait puis c'est possible d'aider au développement de d'autres projets comme les nôtres. D'ailleurs, une petite interruption pour dire qu'il y aura une boîte à outils sur laquelle vous avez travaillé les deux. Il y aura des liens. Il y aura, donc on vous invite à rester jusqu'à la toute fin de l'atelier. On va vous transmettre ces liens-là puis on va vous en parler. Je vous laisse aller, Geneviève. Dans nos mesures d'appui à la persévérance scolaire, on a développé à la Maison des jeunes de Valleyfield cinq projets phares puis qui sont faits en partenariat principalement avec l'École aux adultes dont je vous ai parlé tantôt et aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi de notre ville. Ces cinq projets-là, il y en a quatre qui s'adressent à des jeunes de 16 ans à 35 ans environ et un dernier qui est plus pour nos sixièmes années. Pour les résumer rapidement, vous allez voir, on a une belle imagination pour trouver des noms à nos projets. Je dois dire au départ que ces projets-là, ils sont pensés en lien avec les besoins que les jeunes ont nommés et ils sont développés vraiment en partenariat avec, en ayant consulté d'autres organismes dans le milieu. puis je pense que c'est une des clés du succès de ces projets-là parce qu'on a de plus en plus de jeunes. C'est notre troisième année cette année puis là, les inscriptions, c'est un beau problème parce qu'on commence à avoir beaucoup de jeunes. Alors, on a d'abord le projet qu'on appelle le Festin de Livres qui est une bibliothèque éphémère qui se promène d'une école primaire à l'autre sur le territoire de notre commission scola, de notre centre de service et les jeunes, dans le fond, on les sollicite pour qu'ils deviennent organisateurs, pour qu'ils nous aident à organiser cette belle bibliothèque-là. Ce sont des livres usagés que les enfants des écoles peuvent échanger. En fait, eux apportent des livres de la maison, les enfants des écoles primaires et nous, on sert un peu de courroie de transmission. On organise les livres, on explique les règles, on anime aussi des petites activités en lien avec la littératie puis après ça, à la fin de la journée, on ramasse le tout puis on retourne pour, deux semaines plus tard, aller dans une autre école. Ce projet-là est un projet qui permet à nos jeunes participants ou aux décrocheurs de, des fois, guérir ou, en tout cas, reparler de leur vie qui scolaire, de revoir aussi des profs qu'ils ont eu, des fois, dans les écoles primaires puis qu'ils n'étaient pas toujours avec une belle image d'eux. Ça leur permet aussi directement de lire parce qu'il faut classer ces livres-là puis pour les maternelles première année, on fait la lecture, on s'assoit avec les enfants puis on lit. Ça, c'est un premier projet. Un second projet qu'on fait, ça s'appelle L'Affaire forgée. C'est un projet qui invite les jeunes à faire des sculptures de l'upcycling, en fait, avec des matériaux récupérés puis qui vient chercher aussi toutes leurs fibres éco-citoyennes parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes avec qui on travaille, nous, ne sont pas en milieu scolaire donc ne peuvent pas s'inscrire dans des comités verts ou dans des activités étudiantes. Donc, ça leur permet souvent de répondre à leurs besoins ou leurs problèmes d'éco-anxiété. Ça réduit un petit peu cette anxiété-là en faisant des, en posant des gestes concrets pour l'environnement. On est affilié avec une experte. Nous autres, souvent, la plupart de nos ateliers, on a des experts qui ont les connaissances plus pointues puis moi, j'agis comme enseignante pour accompagner les élèves puis on a souvent aussi des intervenants de plusieurs organismes parce que tous nos ateliers sont ouverts à tous les organismes qui ont une clientèle sensiblement du même âge, entre 16 et 35 ans. Donc, les intervenants peuvent accompagner leurs jeunes qui ne sont ni en emploi ni aux études à venir participer aux ateliers. Notre troisième projet s'appelle le cheval de fer. Le cheval de fer, il y a deux volets parce qu'on a un côté atelier où est-ce que les jeunes peuvent apprendre à réparer des vélos. Ça peut être leur propre vélo qui apporte puis comme ça, ça augmente leur mobilité. Ou ils peuvent aussi s'en procurer un. Souvent, les organismes qui sont partenaires avec nous vont payer l'achat du vélo qui n'est pas réparé puis parce qu'on se fait donner nous autres beaucoup, beaucoup de vélos usagés qu'on va chercher soit à l'éco-centre où les gens de la communauté de Val-et-Fibre viennent nous en donner. La Sûreté du Québec aussi. Les jeunes se choisissent un vélo, le réparent puis après ça, se promènent avec. C'est vraiment le fun quand des fois, ils cherchent un emploi puis que c'est loin de chez eux. Ça leur permet que ce soit plus accessible parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de transport en commun ici. Puis l'autre volet du cheval de fer, c'est qu'on a aussi une boutique. C'est tout le côté entrepreneurial. on vend des vélos qu'on a réparés, des vélos usagés. On vend aussi des pièces puis on fait des mises au point. Donc à chaque année, on engage un à trois jeunes qui ont souvent participé aux ateliers. Ça leur permet de vivre une expérience en milieu de travail puis de travailler leurs habiletés pour ensuite peut-être pouvoir appliquer pour un autre emploi. On a le projet qui s'appelle La Boîte Noire qui est un projet où là, on vise toutes les nouvelles technologies. On a un expert qui est un nouveau de cette année. On a un jeune expert d'environ 25 ans. Donc ça colle super bien avec les participants. Puis ce qu'ils font dans cet atelier-là, bien on a créé un studio de podcast où est-ce que je suis présentement. Puis ils peuvent faire la création de podcast. Ils peuvent aussi créer des capsules vidéo. Ils peuvent faire du montage audio. On travaille aussi le graphisme, l'initiation au graphisme. Ils peuvent découvrir comment faire un logo, une page de magazine, modifier des photos, tout ce qui touche les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, l'imprimante 3D. Un peu comme un Fab Lab. Et finalement, le dernier projet qui ne s'adresse pas tant aux décrocheurs mais qui est plutôt en lien avec la prévention du décrochage, c'est qu'on offre nous autres un camp de rattrapage. Ça s'appelle Mission Boris qui s'adresse à des sixièmes années qui sont souvent issus de milieux défavorisés puis bien toujours issus de milieux défavorisés et qui ont des grands enjeux pour la transition primaire-secondaire au niveau académique puis au niveau de leurs habiletés sociales. Donc nous, on passe trois semaines avec eux à faire du rattrapage en français puis en mathématiques mais sous forme de mission parce que ce sont des aspirants agents secrets et on a toute une programmation pour leur passer un peu de la matière académique sans vraiment qu'ils s'en rendent compte. C'est un grand succès parce que souvent les jeunes, le camp débute à 9h le matin puis nous, on est en partenariat avec le cégep pour faire ça donc ils sont bien fiers d'aller au cégep l'été. Puis ça commence à 9h puis souvent à 8h30 ils sont ici avec leur vélo ils traînent autour puis ils ont hâte que le camp commence. On voit ici un bel exemple que c'est un souci. Ça fait pas mal autour de nos projets Frédéric. C'est vraiment créatif. Je pense qu'on n'a pas la chance de vous entendre mais on a la chance de vous lire puis je pense que ça va susciter plusieurs idées. C'est ce que je voulais. Oui. D'ailleurs, les coordonnées et tout ça, vos coordonnées vont être transmises dans le cadre de la boîte à outils dans les courriels qui vont suivre le webinaire. Merci infiniment de ces idées de projets-là à succès qui fonctionnent que vous réalisez pour vrai puis qui donnent des résultats qui sont marquants puis importants. Alors, avez-vous des trucs justement si vous avez donné l'idée à des gens de partir démarrer des projets qui favorisent plus de réussite par quoi on commence? Avez-vous des conseils? Bien, je dirais un peu comme j'ai nommé d'entrée de jeu, le plus important, c'est de partir des besoins des jeunes. Souvent, on est des adultes, on sait ce que les jeunes ont besoin, on connaît, on a de l'expérience, c'est vrai, mais je pense qu'il faut mettre à leur service cette expérience-là en les côtoyant, en allant voir, en essayant de comprendre qu'est-ce qui les accrocherait, qu'est-ce qui susciterait leur intérêt, pourquoi ils quitteraient leur jeu vidéo ou s'ils sont en consommation, qu'est-ce qui ferait qu'ils vont passer la journée sans consommer? Partir des besoins des jeunes puis consulter aussi le milieu. Je n'aimerais pas tous les conseils qui sont dans la diapositive, mais consulter le milieu, ça aussi, parce que c'est important, parce que ça va fédérer tout le monde sur notre intention, ça va donner aussi beaucoup d'aide, parce que je ne vous le cacherai pas que c'est beaucoup de travail d'organiser des projets comme ça, puis nous autres, nos cohortes, on essaie de travailler avec entre 8 et 12 jeunes, c'est rare que ça dépasse 15, ça fait que quand on peut avoir de l'aide du milieu, c'est vraiment important. Puis je dirais que le nerf de la guerre, c'est évidemment le financement, vous comprendrez qu'avec 8 ou 10 participants, ce sont des projets qui sont quand même assez coûteux, mais ce n'est rien de comparable à combien coûte un décrocheur dans notre société, le milieu, l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation a fait de belles recherches à ce sujet, vous pourrez aller voir leur site. Puis je dirais aussi qu'il y a de plus en plus d'ouvertures avec les centres de services, des fois on se dit ah, bien ça c'est ce qui se passe à l'école, nous, bien moi j'aurais tendance à vous inviter à créer des ponts, à faire des ponts avec les centres de services, j'en suis la preuve vivante, c'est surprenant des fois de voir combien ils peuvent être ouverts à peut-être essayer, faire des pilotes, essayer des nouveaux projets. Moi, c'est ce que je vous donnerais comme conseil. J'ai le goût de réagir et d'aller vers Geneviève à l'heure sur le point de la recherche, la collaboration qui peut exister, comment vous pouvez vous servir, comment le terrain peut s'abreuver des recherches pour être efficace et vice-versa. Je pense que c'est important, on a la chance de vous avoir, vous deux, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, de cette importance-là, de cette collaboration-là? Oui, bien concrètement, c'est vraiment une autoroute à deux sens, c'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de pratiques qui peuvent découler de la recherche, mais nous, à l'inverse, en recherche, on s'inspire aussi des problématiques ou des innovations qui se passent sur le terrain. Il y a peut-être deux, concrètement, il y a peut-être deux avenues pour joindre les deux concrètement dans des projets, la recherche et le terrain. La première, c'est la plus simple, c'est de tout simplement contacter une chaire de recherche sur la motivation ou une chaire de recherche sur la réussite, puis de vérifier s'ils n'ont pas des projets dans lesquels on peut s'insérer comme enseignant parce que pour nous, les personnes chercheuses, c'est toujours un défi de trouver des milieux qui acceptent d'accueillir ou d'être un terrain fertile pour nos recherches. Puis plus précisément, quand on veut s'engager dans quelque chose d'un peu plus sérieux, il y a le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, qui offre des bourses qui appellent des bourses ou des subventions d'engagement partenarial et qui vise justement à ce qu'un partenaire du terrain et un partenaire de la recherche répondent à une question commune qu'ils ont et donc qu'ils mutuellement s'enrichissent de l'un par l'expérience de la pratique et de l'autre par l'éclairage de la théorie pour répondre à une question de recherche qu'ils ont qui est ancrée dans les réalités d'un milieu particulier, donc qui peut être ancrée dans les milieux géographiques ou dans la tranche d'âge particulière ou le milieu dans lequel nos élèves évoluent. Alors, c'est des invitations, des opportunités qui sont là. Oui, qui sont à explorer, des avenues qui sont à explorer. Geneviève Dupuis a peut-être une réaction à ce sujet-là. Bien, je dirais que nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est allié, les services d'un chercheur qui, bien, c'est sûr qu'évidemment, on va avoir le goût d'aller vers cette demande de support sur le pour continuer à travailler avec lui. Mais d'avoir un oeil extérieur, parce que quand on est dans nos projets ou quand on est dans le domaine de l'enseignement, on est souvent centré sur l'atteinte de nos objectifs puis on veut faire en sorte qu'il y ait le plus de jeunes possibles qui participent. Fait que l'idée d'avoir un oeil extérieur, d'avoir quelqu'un aussi qui peut appliquer des concepts théoriques à des trucs pratico-pratiques qu'on fait puis souvent, ça vient de notre intuition. Ah, j'ai l'impression que ça, ça va. Mais c'est vraiment le fun puis c'est rassurant parce qu'on se dit OK, bien, ça ne sort pas de nulle part finalement. Ça vient, il y a un concept théorique qui peut expliquer pourquoi ça fonctionne puis je dirais que c'est aussi aidant quand on fait de la recherche de financement d'avoir soit des données quantitatives ou qualitatives. Pardon. Voilà. Effectivement, ça donne du sérieux aussi à nos projets, ça vaut la peine, ça apporte, c'est ça, une base, un fondement auprès des bailleurs de fonds. On dit, regarde, si on se base sur la recherche puis on fait ce projet-là puis on va vous tenir au courant puis si on a une collaboration en plus avec la recherche pour voir si on peut aider la recherche à ce moment-là, bien, ça donne plus de chance de notre côté de voir le projet se réaliser en bout de piste, c'est ça qu'on veut puis on va avoir les ressources pour faire la différence. Alors, cette collaboration-là, c'est ce que ça peut apporter, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc, on se dirige tranquillement vers la fin du webinaire. Je vais vous proposer de nous faire une petite synthèse des éléments clés, des messages clés à retenir puis j'invite encore une fois nos participants, participantes à nous envoyer des questions. j'ai une question ici qui est dans le fourneau pour vous tout de suite au retour de la synthèse, mais on aurait le temps d'en prendre une ou deux autres. Alors, je vous invite maintenant à nous faire une petite synthèse de l'atelier d'aujourd'hui des messages clés, mesdames. Je te laisse commencer, Geneviève. Oui, ok, d'accord. Donc, le message clé au niveau de la recherche quand on peut essayer d'éclairer nos décisions par les neurosciences pour motiver nos élèves, c'est vraiment de se placer dans la tête de notre élève et de se demander quel genre d'analyse coût-bénéfice mon élève va-t-il faire dans un cas particulier ou dans un cas donné. Et pour améliorer ce rapport coût-bénéfice ou améliorer la perspective, la perception que nos élèves ont de l'analyse coût-bénéfice, il faut se rappeler de un, que réussite précède motivation nécessairement et que donc tout ce qu'on met en place doit favoriser la réussite d'abord et qu'une fois que les réussites sont en place, il y a la rétroaction positive qui embarque et là, le cycle peut se perpétuer. Augmenter la réussite, pourquoi? Je le rappelle, c'est parce que sans dopamine, on n'est que dans la correction d'erreur, on n'est que dans le renforcement négatif et l'analyse coût-bénéfice devient alors extrêmement désavantageuse. À l'inverse, pour que l'analyse du coût soit plus favorable, c'est l'état d'esprit dynamique qu'on doit cultiver. Donc, on ne veut pas juste que les élèves reçoivent les bénéfices, donc la rétroaction positive, on veut aussi qu'ils arrivent à percevoir le coût comme, pas un coût si important que ça, qu'ils puissent percevoir le coût, donc la correction de leurs erreurs comme quelque chose d'envisageable qui parfois mène à, ou souvent plutôt, mène à se corriger, à apprendre, à changer ses réseaux de neurones, à modifier donc son cerveau, donc un élément sur lequel ils ont le contrôle. Ce n'est pas une fatalité, une erreur, ce n'est pas une fatalité, un échec. Et pour ça, on peut leur enseigner notamment des notions de neuroplasticité et je vous présenterai quelques ressources dans la boîte à outils pour ça. formidables. Est-ce que Geneviève Dupuis, il y a des éléments en synthèse qui vous interpellent? Bien, j'aimerais ajouter que en connaissant ces éléments-là par rapport à toute la dynamique du cerveau, il faut aussi penser autrement, vouloir faire des projets différents, voir ça aussi comme une complémentarité et non pas une compétition avec le milieu scolaire. Il y a beaucoup plus d'acceptabilité quand on essaie de compléter une offre ou de peut-être proposer des alternatives au centre de service. Je dirais aussi que c'est très important d'être à l'écoute. Il y en a beaucoup des gens dans le milieu qui en ont des bonnes idées. Ils n'ont pas toujours la possibilité de les réaliser, mais peut-être de réseauter, de collaborer, d'établir des partenariats. C'est sûr que une idée, une personne, je ne me souviens plus de la Maxime, mais en tout cas, c'est sûr qu'ensemble, on va plus loin. Puis, je dirais aussi d'ouvrir ses portes, de permettre aux gens de venir voir ce qu'on fait, d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Ça aussi, c'est un autre élément qui est super important. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, on y va, j'ai eu une petite question, comme je vous le disais, dans le fourneau. Est-ce que la douance pourrait aussi être un facteur de risque? Je pense que ça fait allusion au tableau que Geneviève Allard nous a présenté. Oui, c'est un lien intéressant. On peut penser que la douance, tout à l'heure, je parlais d'équilibre entre la rétroaction positive et négative. Lorsqu'on a de la douance, les tâches, on les perçoit comme trop faciles, ce qui fait que ça a deux impacts. De un, on n'a jamais la chance de mettre à l'épreuve notre motivation, mais surtout d'un niveau cérébral, c'est qu'on a beaucoup moins de dopamine que quand on a une tâche difficile. Donc oui, il faut fournir des tâches faciles pour pouvoir équilibrer et ne pas placer toujours l'élève dans une situation de coup, donc de fournir un effort, mais quand tout est trop facile, on voit rapidement dans le noyau codé, dans le cœur du cerveau, qu'il y a très peu de dopamine qui vont se sécréter, donc la motivation repose sur ce sentiment-là de satisfaction que les élèves avec douance ne peuvent pas éprouver autant que les autres. Donc oui, il y a super intéressant. Si je peux me permettre d'ajouter, j'ai aussi des jeunes qui participent à nos ateliers qui sont dans la douance. Ils ont obtenu souvent leur diplôme d'études secondaires, mais ils ont des manques plus au niveau des habiletés sociales, puis ça vient compléter de vivre aussi des succès qui ne sont pas nécessairement reliés à des résultats académiques. C'est vraiment intéressant aussi pour eux. Merci. Merci pour la précision. Alors, on en a parlé de cette boîte à outils, alors je vous laisse l'occasion de la présenter. Ce sont des liens, des références à quoi vous avez pensé qui pourraient être utiles pour nos participants. Alors, je vous laisse présenter votre boîte à outils. Geneviève, je te laisse commencer. Oui, alors de mon côté, comme le message principal, c'est réussite précède motivation. Alors, je n'avais pas le choix de vous présenter en mon sens les deux principaux outils qui existent pour vulgariser la recherche sur les meilleurs moyens de favoriser la réussite. Et j'insiste sur le meilleur parce qu'en éducation, il y a toute une panoplie de recherches et il y a toute une panoplie de moyens pédagogiques. On en est rendu à une étape dans la recherche où on essaie de se demander si tout fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Parce qu'on a tellement un temps limité avec nos élèves qu'on en est rendu donc à faire des méta-analyses, à donc comparer les approches entre elles et un des chercheurs au Québec qui fait le mieux ce travail-là, c'est Steve Masson qui a d'ailleurs inspiré beaucoup des propos dont j'ai parlé aujourd'hui. Ça a été mon directeur de thèse également et c'est le directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation de l'Université du Québec à Montréal dont je fais partie. Et donc, si vous êtes avec un temps limité, il y a sa chaîne YouTube où il vulgarise les stratégies pédagogiques qui se démarquent, donc qui sont, qui fournissent, pardon, qui fournissent, mais qui produisent des effets plus marqués pour augmenter la réussite. Donc, sa chaîne s'appelle Cerveau et apprentissage. Et si vous avez le temps de lire, c'est un tout petit bouquin, donc ça se lit en un week-end, un bouquin qui s'appelle Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner. c'est vraisemblablement aussi un contenu assez similaire à la chaîne YouTube, mais cette fois-ci dans un format littéraire et ça nous permet en un clin d'œil d'avoir les sept stratégies pédagogiques qui ont le plus fait leur preuve en recherche et ça peut donc éclairer nos pratiques et éclairer aussi nos décisions, donc rendre nos décisions un peu plus faciles en classe. De mon côté, je vous propose des fiches d'inspiration. En fait, c'est un résumé de ce que je vous ai présenté au sujet de nos ateliers phares. Il y a aussi des liens pour des petites capsules vidéo d'environ deux minutes qui vous permettent de voir concrètement comment ça se déploie. J'ai aussi mis un lien sur une série d'émissions. On a tourné neuf émissions avec des jeunes qui participent à nos projets depuis les trois ans. Ce sont des émissions qui ont été tournées avec la télévision communautaire. J'en ai pas parlé tantôt, mais la visibilité de vos projets, quand vous développez des projets, les documentés, photos, vidéos, c'est très pratique et ça a un effet même sur vos participants comme tels parce que les jeunes, nous, ils sont super fiers d'avoir fait ces émissions-là. Puis, c'est des émissions d'environ 15 minutes qui vont vraiment peut-être vous donner le goût de faire des projets comme nous parce que ça nous donne vraiment beaucoup de motivation. Puis, je terminerai aussi en parlant de l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation qui est un regroupement des milieux adaptés de scolarisation qui sont vraiment aidants de leur site web. Il y a beaucoup de recherches sur leur site web puis ils font un genre de trois jours de conférences pour outiller les organismes ou les individus qui ont le goût de développer des projets qui sont en complémentarité avec le système scolaire au Québec. Formidable. Merci beaucoup. Je sens que ça sera très apprécié. Alors, c'est une boîte à outils qui va vous être transmise. Alors, les gens qui se sont inscrits à l'atelier d'aujourd'hui vont systématiquement recevoir cette boîte à outils-là via un courriel. C'est ce qui met fin à ce webinaire, mesdames. Êtes-vous heureuses et contentes de votre présentation aujourd'hui? Oui, j'espère avoir touché les gens et leur donner le goût d'allier science et éducation pour aller plus loin et développer des projets innovants. Wow! Je pense que oui. Geneviève à l'air. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Puis le format aussi, je vous félicite pour cette idée de format qui a littérin et pratique. Je pense que c'est trop peu fait encore et puis c'était moi pour ma part ma première expérience et je vais le suggérer fortement pour ce type de webinaire-là. Oui, très bonne idée. Et l'idée revient à l'IRCM d'avoir créé ce webinaire-là aujourd'hui. Alors, j'espère que ça a répondu à vos attentes à tous et à toutes qui avez assisté. Alors, merci infiniment à Geneviève Allaire-Ducette qui est professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Merci de votre participation aujourd'hui au webinaire. Merci à Geneviève Dupuis-Savard qui est enseignante à l'éducation des adultes au centre de services scolaires Vallée des Tissera et résidence à la maison Jeunesse 12-17 de Valleyfield, responsable du volet pédagogique. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était vraiment un plaisir de collaborer avec vous deux. Alors, je vais terminer en vous donnant, messieurs, mesdames, quelques petites consignes utiles. Les personnes, donc, vous l'avez entendu, qui ont été inscrites vont recevoir également, en plus de la boîte à outils, un sondage d'appréciation du webinaire. Alors, on veut vous entendre, on veut vous lire. Dans ce courriel-là, il y aura également des liens qui vont vous permettre d'aller cliquer sur des rediffusions, d'accéder aux rediffusions des webinaires de cette semaine. Et il y a encore de la place, c'est-à-dire que pour l'activité de demain. Alors, c'est un webinaire qui portera sur la persévérance scolaire, les approches novatrices pour la jeunesse en difficulté. Et ça risque d'être fort intéressant. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire-là. Alors, c'est ce qui complète au nom de l'IRCM, merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses pour votre participation, les interactions que vous nous avez offertes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que oui, on célèbre cette semaine les journées de la persévérance scolaire, mais c'est à 365 jours par année que ça se passe et c'est grâce à des gens comme vous. Alors, au nom de l'IRCM, merci infiniment. On vous souhaite une superbe journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501